Il y a quelques jours, je proposais sur notre compte Instagram une FAQ sur la musculation. Je remercie toutes les personnes qui y ont répondu et j'essaierai d'amener des réponses petit à petit en format vidéo. Une question qui est ressortie, c'est quelle musculation faire lorsque l'on pratique la course à pied ? On répond à ça aujourd'hui, bienvenue dans Prépa et Performance ! Aujourd'hui, nous tentons de répondre à la question de Guillaume sur Instagram concernant la musculation et la course à pied. Nous avions déjà fait un premier épisode à ce sujet que vous pourrez retrouver juste ici. Pour ceux qui souhaiteraient également nous poser des questions lorsque l'on lance des sondages, je vous invite évidemment à nous suivre et nous soutenir sur notre compte Instagram. Sa question était, pour le renfo musculaire en course à pied, faut-il privilégier des séries courtes ou longues ? Et cette question est tout à fait légitime puisque l'effort d'endurance est long et cyclique. On peut donc alors penser que beaucoup de répétitions va permettre de s'approcher au plus près des besoins de notre discipline. Mais comme souvent en préparation physique et de façon plus large avec le corps humain, il y a des logiques contre-intuitives. Je vais donc vous expliquer aujourd'hui pourquoi il peut être nettement plus intéressant de privilégier du contenu de force et d'explosivité en course à pied plutôt que des efforts d'endurance de force. Avant de voir des exemples de méthodes à utiliser, il est intéressant de se tourner vers la physiologie de l'exercice pour mieux comprendre la réflexion. Rassurez-vous, je vais tenter de faire en sorte que ce ne soit pas trop long et trop rasoir. Lorsque l'on pratique des sports d'endurance comme la course à pied, nous développons différentes fonctions physiologiques, dont beaucoup se font au niveau périphérique. On observe notamment une augmentation de la capillarisation, c'est-à-dire des sortes de tout petits vaisseaux sanguins qui augmentent la circulation au niveau musculaire. Également une augmentation des mitochondries, que nous avions décrit dans notre première vidéo sur les interférences. Et enfin une baisse de la synthèse protéique. Ce sont les adaptations normales qui résultent d'un entraînement en endurance. Maintenant, lorsque l'on regarde les adaptations liées à l'endurance de force, on constate qu'elles sont opposées. En clair, on fait face à une interférence physiologique. Les résultats pourraient être une diminution des améliorations dans les deux secteurs. Bien entendu, il est tout de même possible, en respectant les temps de récupération adéquates, de mixer ces types d'entraînements. A nouveau, je vous renvoie vers notre première vidéo sur le sujet pour connaître tous ces délais. Mais il s'agira d'éloigner au maximum les séances durant ce type de cycle. Maintenant, si l'on regarde les adaptations en lien avec les qualités de force maximale et de force explosive, et pour faire court, les potentielles interférences ne sont pas problématiques à mixer avec notre contenu d'endurance. Et pour cause, la majeure partie de ces adaptations vont être centrales et non périphériques. On aura alors beaucoup plus d'intérêt à utiliser ce type de méthode pour compléter un programme en endurance. La solution est donc claire, utiliser des charges lourdes et peu de répétitions dans des séances dédiées. Pour ce faire, nous avons déjà vu plusieurs méthodes visant à développer les qualités de force et d'explosivité musculaire. On peut évidemment penser à l'isométrie maximale, où l'on visera des angles précis et en lien avec la performance. Nous avions déjà traité ce sujet en vidéo, et vous retrouverez les différents liens dans la description si vous ne connaissez pas ces méthodes. On se concentrera sur le fait de gérer un maximum de force, mais également le plus vite possible pour améliorer le taux de montée en force. On pourra également réaliser des méthodes plus classiques de répétition au-dessus de 80% de la 1RM, à travers par exemple des 3x3 répétitions à 90% et une récupération complète. Nous pourrons également, si l'on travaille en VBT, s'orienter vers des vitesses très lentes, à savoir 0,3 à 0,5 mètre seconde sur des mouvements complexes. Enfin, bien évidemment, les exercices de pliométrie auront un intérêt certain pour l'aspect de l'explosivité et de l'amélioration des qualités du cycle étirement-raccourcissement du muscle. Là encore, je vous renvoie à notre vidéo sur la pliométrie unilatérale, qui peut être intéressante pour cet objectif. Voici l'exemple ici d'un programme mis en place pour un coureur espagnol qualifié aux Jeux Olympiques durant un cycle de force. On constate qu'il y a à la fois du contenu de musculation classique, mais aussi du sprint lesté, qui peut tout à fait être considéré comme de la musculation spécifique, et enfin du travail de pliométrie. Ici, vous pouvez constater que le volume est très faible, mais c'est l'intensité et la qualité de réalisation du stimulus qui primera. Pour conclure, on peut dire qu'instaurer un programme de force et d'explosivité en musculation pour de la course à pied est pertinent. Nous apporterons des transformations majoritairement centrales qui n'entreront pas en conflit avec les adaptations périphériques liées au programme d'endurance. Qui plus est, on jouera sur les versants de la performance à travers une diminution du coût énergétique, et de la prévention à travers une amélioration des qualités mécaniques. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la musculation en course à pied pourra vous être utile. Comme d'habitude, pour nous soutenir, likez, commentez et partagez cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Abonnez-vous !